Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième émission de PopScience en mode confiné. Aujourd'hui on va vous expliquer comment des chercheurs combattent le coronavirus sur ordinateur, un peu comme dans des jeux d'arcade. Jean-Philippe Picmal, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes directeur du laboratoire de chimie théorique à Sorbonne Université. Et en ce moment vous tentez de trouver le médicament le plus efficace contre le coronavirus, non pas dans un laboratoire sur une paillasse mais avec un ordinateur ultra puissant. Et on va voir que par certains aspects ça revient un peu à jouer à des jeux d'arcade. Bonjour. Alors vous vous efforcez de comprendre notamment comment le coronavirus est constitué atome par atome. Vous faites une sorte d'assemblage un peu comme un Lego, un peu comme un Tetris. Oui, ce que nous essayons de faire c'est de faire des simulations sur les composants du virus. Au niveau atomique. Donc en fait lorsqu'on regarde au niveau atomique, tous ces atomes forment un ensemble qu'on peut voir un peu comme des Lego de couleurs. Donc chaque atome c'est un Lego et on essaye de remonter dans un ordinateur la structure totale du virus. Ces Lego ça va former la structure du virus, mais lorsqu'on va les interagir avec les médicaments, là on change de jeu. Donc le virus c'est une pièce et le médicament c'en a une autre. Donc ce qu'il faut c'est emboîter des pièces exactement comme dans Tetris. Quel genre d'ordinateur est-ce que vous utilisez pour faire ça ? Alors on utilise des très gros ordinateurs, qu'on appelle des super ordinateurs. Donc on en utilise plusieurs, notamment un à Paris qui s'appelle Jean Zay, qui est une très très grosse machine. Donc quand je dis grosse, c'est à peu près comme un appartement. D'accord. C'est des dizaines de poids, le PC que vous pouvez avoir, votre PC portable ou votre PC de bureau. Et ça permet de faire des calculs qui pourraient être faits uniquement au cours de milliers d'années. Et on fait ça grâce à ça en quelques heures. Alors le coronavirus assemblé comme dans un Lego ou comme un Tetris, ça donne ça. Ce que vous voyez en fait c'est les épines du coronavirus. Donc le coronavirus en fait il a pris ce nom parce que Corona ça veut dire en gros couronne. Et une couronne ça a des épines. Et en fait cette épine c'est une protéine spéciale qu'on appelle la spike. Et c'est elle qui va vous attaquer. Donc un peu comme un gros moustique, cette protéine va se fixer sur votre cellule et permettre au virus de rentrer dans votre corps. C'est une des grosses spécificités du virus. C'est pour ça qu'il est si méchant. C'est que le virus une fois qu'il a trouvé une cellule, il s'y colle très fortement. Un peu comme de la colle bleue. Comme vous avez deux pièces, la Tetris avec de la colle bleue entre les deux. Donc à un bout d'un moment vous ne pouvez plus vous en sortir. Une fois que vous avez reconstitué le coronavirus atome par atome, ce que vous essayez de faire c'est de le bombarder en fait avec des médicaments. Un peu comme dans un bon vieux shoot them up quoi. Voilà, donc à ce stade on ne peut pas encore faire le virus complet, ce qui est beaucoup trop gros pour nous. Mais par contre on peut aller regarder chacune de ces protéines une par une. Et donc par exemple dans le cas de la spike dont on vient de parler, vous voyez qu'à la surface de la spike, il y a plein d'endroits où on pourrait fixer un médicament. Mais cet endroit on ne le connaît pas. Et on ne connaît pas non plus lequel médicament serait plus efficace. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? C'est qu'on va prendre une grande liste de médicaments qu'on appelle une base de données et on va les essayer un par un en les bombardant à tous les endroits possibles de la protéine. Donc comme dans les bons vieux shoot them up, on va faire un délice de feu sur cette protéine. D'accord. Et on espère que l'une de ces tentatives informatiques va donner un résultat favorable et qui pourra ensuite être communiqué aux équipes qui vont faire les médicaments dans un laboratoire, un vrai laboratoire. Est-ce qu'à ce jour, vous avez parmi les millions de molécules que vous testez dans votre catalogue, une, deux, cent molécules plus prometteuses que d'autres ? Alors, il y a beaucoup d'équipes dans le monde qui sont en train de travailler chacun avec leurs gros ordinateurs. Donc évidemment, on commence à prouver des familles de molécules qui sont intéressantes. Donc il y a encore besoin de pas mal de travail. Mais en tout cas, on sait déjà maintenant quelles sont certaines bonnes pistes et on va continuer à les creuser en espérant pouvoir aider dans la recherche de la connaissance de molécules qui auront un intérêt pour les patients.